CULTURE Quand elle vous dit bonjour, c'est qu'elle est venue avec plein d'informations culturelles. Oui, parce que je suis contente de venir et d'annoncer des bonnes nouvelles. Bonjour, Fatima. Alors, vous allez nous parler de beaucoup de choses, de théâtre, de cinéma, de bandes dessinées et d'expositions. Eh bien, écoutez, les bulles sont au rendez-vous à partir d'aujourd'hui au niveau de l'office Riyad El Feth. L'esplanade de Riyad El Feth va être... Aujourd'hui, c'est l'inauguration de ce rendez-vous. Et puis, à partir de demain, le week-end, vous allez profiter au maximum du week-end. Nous savons qu'il va y avoir les 58 wilayah qui seront présentes au niveau de l'esplanade de Riyad El Feth avec cette belle ambiance de bulles, de BD. Ça nous fait voyager et ça nous fait aussi découvrir notre histoire. Parce que cette année, c'est aussi un hymne à l'histoire. Exactement. Donc, à l'histoire de l'Algérie et aussi à la Palestine, à tous ces peuples que nous aimons et qui nous sont frères. Donc, ce sera vraiment un très, très beau rendez-vous. Un rendez-vous ne pas rater, mes amis. Et puis, je voulais rebondir aussi, Fatema, par rapport à ce mois, le mois d'octobre, le mois rose. Vous savez que dans nos émissions, nous recevons beaucoup de femmes qui ont été atteintes du cancer du sein. Elles se sont recyclées. C'est comme une chrysalide, vous savez, comme un phénomène du papillon. Elles reviennent avec d'autres idées après avoir passé cette épreuve du cancer du sein. Comme le disait aussi très bien tout à l'heure, professeur Calé Marachaud, par rapport à ces femmes. Et toute cette vie qui les attendent, en fait, notamment dans le monde artistique. Beaucoup se sont recyclées dans la peinture, la création de bijoux. On en reçoit beaucoup dans nos émissions. Et c'est un véritable hymne à la vie. Vraiment, je voulais revenir sur ça parce que c'est des femmes qui vous donnent des leçons, des leçons de vie et d'amour et de partage. Vraiment. Donc, je ferme la parenthèse par rapport à ce mois. Et c'est magnifique ce que vous venez de dire, Linda Tamdari. D'ailleurs, tout à l'heure, Mayalkins nous a proposé un reportage d'une photographe qui a été atteinte du cancer du sein. Et qui, après son traitement, a fait une exposition à travers les différentes étapes par lesquelles elle est passée, de chimiothérapie, etc. Donc, un bon message d'espoir. Complètement. Vraiment, des messages d'espoir de toutes ces femmes qui ont donné vie à une autre vie, à leur propre vie, à savoir des vies d'artistes, souvent d'artistes ou d'écrivaines. En tous les cas, on les salue ce matin. Et ce sont des modèles pour nous toutes, nous toutes ces femmes. Et il y a du cinéma du côté d'Oran aussi. Du cinéma du côté d'Oran. Donc, le festival du film arabe prochainement, déjà ce week-end. Et donc, ça va être un moment très, très, très fort. Oran abritera le festival du film arabe. Nous allons être présents, bien entendu. La chaîne 3 est présente à tous les événements culturels. Et puis, nous avons aussi, à partir du 10 octobre, le festival du théâtre international. Ça, c'est aussi un superbe moment qui se déroule au niveau de Béjaïa. Voilà, tout à fait. Béjaïa, qui s'est abrité aussi et qui s'est organisé, comme toutes les régions d'Algérie. Donc, ce sont des très, très bons moments. Donc, il faut sortir, Linda. Il faut sortir. Absolument. Vraiment, j'invite vraiment les parents, cette rentrée sociale et éducative, à sortir, à aller dans les salles sombres, c'est-à-dire les salles de cinéma, faire découvrir aux enfants. Nous avons des salles de cinéma ouvertes aujourd'hui avec des projections de films, que ce soit ici au niveau de la capitale. Il y en a quelques-unes, il ne faut pas dire aussi que c'est aussi important que celles que nous avons dans la capitale, mais elles existent aussi ailleurs. Il y a aussi des ciné-clubs qui poussent comme des champignons dans certaines wilayas d'Algérie. C'est vrai, c'est devenu un nouveau concept qui est en train d'apparaître comme ça, pour habituer les gens à sortir et aller dans les salles. Des passionnés de cinéma. Et puis, vous avez aussi le théâtre, le théâtre qui est une excellente thérapie de vie. Et puis, voir et découvrir des personnes sur scène, en présentiel, pour un enfant ou pour un adulte, c'est un véritable émerveillement. Et puis aussi, relire des textes et vivre des pièces de théâtre, les avoir apprises et les voir sur scène, c'est aussi un monde féerique et magique. On passe aussi au recyclage des objets. Il y a actuellement la galerie Hela, ici sur Alger, qui reçoit en son sein une bonne vingtaine d'artistes qui sont dans le recycle-art. Mais vraiment, ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Il faut absolument aller les voir. Est-ce que vous allez de temps en temps dans les galeries ? Bien sûr. Grâce aux informations que vous donnez aussi. Vous êtes une passionnée d'art, je le sais, passionnée de musique et de tout ce qui va dans le monde. de la scène. Je vous invite vraiment à aller voir cette magnifique exposition. Je salue tous ces artistes courageux. Merci beaucoup, Linda. Tandrari, il est 7h, bientôt 59. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada